Chers amis auditeurs, bonjour. Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacles et Voix Plurielle. Aujourd'hui, Yom Azikaron, journée nationale commémorative qui rend hommage aux soldats et civils ayant perdu leur vie dans la défense et la protection de l'État d'Israël. Yom Azikaron commence la veille avec une sirène qui retentit à 20 heures et au moment où cette sirène retentit, tous les Israéliens s'arrêtent, peu importe ce qu'ils font et où ils se trouvent, et se tiennent immobiles pour honorer ceux qu'ils ont perdus. Aujourd'hui, je souhaiterais démarrer cette émission avec une chanson hommage, chanson interprétée par le neveu d'un héros de l'État d'Israël, Emmanuel Moreno, à qui le neveu Yochai Moreno, qui avait 10 ans quand ce héros est décédé, a tenu à lui rendre hommage avec une très très belle chanson que nous allons écouter tout de suite et dont le texte, le poème, a été écrit par l'agnège d'Emmanuel Moreno, Adi Moreno. Sipoulié l'aéliens. Sipoulié l'éliens. Gvouauts. Haït hédé, 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 hédé. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Il va nous dire quelques mots sur cette chanson traitée par Yoram Gaon, Maga Chaké-Sef. Alors, Phil ? Oui, dans son poème, en fait, Altermane fait ressortir les principaux points de l'idéal sioniste, la nécessité d'établir un État juif indépendant, le sacrifice individuel au profit de l'idéal collectif et l'héroïsme des jeunes combattants pour défendre le jeune État naissant. Dans le texte, il décrit la nation, c'est-à-dire les habitants du Yishuv, apprêtés comme une jeune mariée, tout heureux d'avoir un État, et face à eux apparaît un jeune couple, un garçon et une fille, qui reviennent du front, sales, épuisés, titubants. Et quand la nation en liesse leur demande « qui êtes-vous ? », ils répondent par la phrase célèbre « Nous sommes le plateau d'argent sur lequel l'État des Juifs vous a été donné. » Alors, il s'écroule à terre et on comprend qu'il symbolise tous les morts au combat. Ce poème est écrit dans un nombre très difficile, une langue très littéraire, mais il est enseigné dans le programme de toutes les écoles et diffusé pratiquement chaque année, le jour de Yomazikaron. Alors maintenant, Phil Ben va nous présenter une autre chanson, « Aritatsuma Hatshuv » et je vais demander à Phil de nous expliquer un petit peu cette chanson, le contexte, qui l'a écrite et un peu plus. Merci, Monique. En effet, cette chanson est très connue dans le mouvement kiboutzique. C'est une chanson de deuil et de souvenirs qui a été écrite par Dorit Samerhet, qui est une membre du kiboutz Bet-Achita. Et cette chanson a été écrite suite à la perte de 11 des membres du kiboutz pendant la guerre de Yom Kippour. Ce traumatisme, elle l'a traduite en chanson dans un poème qui a été mis en musique par un autre kiboutznik, membre du kiboutz Shah Ragholan, Chaim Barkhany. La chanson décrit la beauté des paysages, des vallées et l'indifférence présumée de la nature sur la vie et la mort des hommes. En dépit de tout, en dépit de tous ceux qui sont partis, le blé repousse à nouveau. Achita, Somahat, Chouve. Et en même temps, la chanson exprime l'espoir pour l'avenir et la continuité du monde avec tout le bien qu'il contient. La grande chanteuse Rava Albert Stein a enregistré cette chanson en 1983 et c'est cette version que l'on écoute maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de toute la chanson israélienne La chanson est considérée comme l'une des chansons les plus populaires de Yoram Gaon. Elle a remporté de nombreux prix. Aujourd'hui, elle est jouée dans la plupart des cérémonies de remise des diplômes à l'école de médecine militaire. On l'écoute maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio 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 Sous-Tres 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 Sous-Tres